Le Seigneur et Sauveur Nous allons poursuivre et trouver notre encouragement dans un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 14, verset 13. Le contexte est particulier. Jésus vient de recevoir une triste nouvelle, celle de l'assassinat de Jean-Baptiste. Verset 13, il est dit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. La compassion, la compassion de notre Seigneur, c'est quelque chose d'inné. C'est un sentiment naturel qui grandit en nous, s'exprime et par le regard, nous voyons le regard du Seigneur sur cette foule. Nous voyons aussi la parole, sa parole et son action. La compassion nous pousse à ne pas rester inactifs, insensibles à la réalité de l'autre. Nous pouvons déclarer ceci, nous avons tous besoin aujourd'hui de retrouver cette compassion de Jésus. Retrouver son regard, regard pour pouvoir se laisser toucher par la misère de ceux qui sont à nos côtés, la réalité de l'autre, de notre prochain, pour nous sortir de notre individualisme appauvrissant. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, on a une inflation galopante, nous avons l'augmentation des prix, l'augmentation aussi de l'énergie. Chacun est préoccupé par cela, si préoccupé que nous oublions simplement que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes amenés à nous rassembler, à faire preuve de solidarité. Il y a quelqu'un proche de nous, il y a quelqu'un vers qui nous pouvons placer un regard de compassion. Le rapprochement, le lien social, la relation et cette richesse souvent oubliée dans notre société froide et moderne. Nous continuons la lecture au verset 15 où il est dit « Le soir venu, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà bien avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Les disciples donnent un bon conseil à leur Seigneur. Mais le Seigneur veut leur rappeler qu'ils ont d'autres ressources que celles envisagées, peut-être la finance. Il est dit dans d'autres évangiles qu'ils n'avaient que 100 deniers dans leur bourse ou autres ressources matérielles. Au verset suivant, il va simplement leur indiquer d'autres choses. Lisons au verset 17. « Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et les enfants. » Souvent, nous avons cette tendance à croire que ce que nous pouvons porter est insignifiant. Ce que nous pouvons porter est insuffisant, et c'est bien souvent le cas, mais nous ne devons pas nous abandonner à l'inaction pour cela. Nous devons, comme nous encourage ce passage, à nous tourner vers Jésus, avec le peu de froid qui nous anime, et lui dire « Voici ce que j'ai, ce que je suis, je l'abandonne entre tes mains, même si c'est peu de choses. » Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous ferons des exploits, comme dit ce très beau cantique. Dieu veut rassasier l'âme de tout homme qui vient vers lui pour leur salut. Et ses disciples, des plus talentueux aux plus simples, sont les agents de sa bienveillance. Que Dieu vous remplisse tous de la compassion de Christ et de son amour. Que délaissant les œuvres mortes de ce monde, vous soyez vraiment porteurs de sa bienveillance pour tous ceux qui vous entourent. C'est ce que nous vous souhaitons. Une bonne année 2023 à tous.